Des armées gratos. Putain, il y a des balistes. Euh, alors... Ah, ils sont pas cachés, hein. Ils sont pas masqués, là, les archers. Non ! Ils veulent vraiment pas être cachés. Ils sont pas cachés. Ils veulent pas. Il s'agit d'un coup de courant. C'est difficile. Il n'y a pas d'un coup. Lien ento. En même temps, tu as 4 pauvres arbres. Et alors ? Ils sont très bien ces arbres. Les cachets ont été découverts. Complé. Pas plus. Complé. J'ai besoin de toi très très vite là. Yes ! Pas bien. Allez hop ! Ravagez-le-moi ! Un kill ! et c'était censé être une louse quel scandale c'est ça Allez broyez les malos ça sort de rage là dedans désolé on joue pas on joue pas au milieu dommage qu'on ne puisse pas faire cramer la forêt les unités ennemies avec dans le dans le jeu alors tu peux pas cramer la forêt après effectivement il n'y a jamais eu une coupe qui ont cramé dans la forêt mais par contre ça te procure un avantage net mais ils sont sérieux les explorateurs est ce là c'est une troupe légère qui je sais pas d'où là pour m'expliquer vraiment comment les explorateurs s ils font pour survivre à ça de quoi c'est une rep à kaamelott ah pardon j'ai cru que c'était une énième rep à rameur Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Enfin ! Le petit bonhomme ! Allez, hop ! Ah, je ne sais pas si vous l'avez sur l'oreille droite. S'il vient d'être dit, c'était incroyable. C'est incroyable ! Nous avons gagné ! Et puis, t'as un mec ! Bien sûr qu'on a gagné, Andouille ! Regarde, je suis là ! Ça, c'était trop bien aussi, les petites paroles entre les persos. Je ne sais pas si vous avez déjà, effectivement, à traîner à côté de vos bataillons, que ce soit avant la bataille ou après la bataille. En général, t'as toujours un petit truc comme ça qui traîne. Et c'est tellement quali, c'est tellement sympa à chaque fois. Alors, lui, il saoule. Oui, il y a un épisode où, effectivement, il balance un sort de rage et ça fonctionne même trop bien, je crois. Nous avons fin de bataille. Comment il gave, lui ? Il a déclenché des révoltes tous les 36 du mois. Alors, on n'avait pas des soucis actuellement de... Voilà. 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 C'est parti. Voilà. Ok, il ne reste plus qu'à écraser que tes six fonds, puis à descendre sur mes chans. Il y a bien la ville de Suze ici, mais... Il faut juste qu'on définisse une cible de guerre ici, sur Gonzaga. Alors... Il est un peu tout seul et bloqué, là, lui. On va l'écraser. Il ne faut pas débarquer comme ça tout seul, mon petit pote. Ah, d'accord. Il y a une armée garamente ici. Je gagne que 314 income, là ? Comment ça se fait ? C'est la perte des porcs d'épices qui me fait aussi mal ? Dur, hein ? Les vandales... Elle nous aura bien ruiné, cette guerre. Ah non, c'est merde, c'est pour le gouverneur, ça. Hop. Oui, les soldats se retournent contre le commandement. Tiens, terrible. Encore une décision bien naze, ça. L'Empire Sassanide, il n'a plus rien. Il va être obligé de faire revenir son roi, logiquement, dans la cité. Bon, tu peux m'envoyer autant d'argent que tu veux, hein. Ça, pour le coup, d'ailleurs, c'est un des bons trucs de Total War Freakingdom, c'est que tu n'as pas d'agent, en fait. La diplomatie, l'espionnage, etc. Ce n'est pas des agents, mais ça reste quand même bien plus cool, quoi. Oh, bah. Écoute. Bien évidemment que nous acceptons... Putain, la vache, les gétules sont en train de créer un empire, par contre. C'est la violence. Alors, on peut choisir l'aveuglement ou la castration. Je préférais les castrer, ces gens-là. Ils n'ont peut-être pas d'enfants, mais au moins... Ils seront tranquilles. Tiens, découvre le pouvoir de la Légion, toi. Défaite Valeureuse. Ah oui, d'accord, ok. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde avant. Je rêve où j'ai vu la Gaule dans les factions, elle existe encore à cette époque. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas la Gaule, comme tu l'entends. C'est plus le territoire de Gaule, qui a été refondé par un rebelle, et qui a décidé qu'il était la Gaule romaine, quoi. C'est plus interprété comme ça, en fait. C'est plus interprété comme ça, en fait. Pas de rébellion dans les îles ? Non, c'est bon. Galicia, non ? Je ne sais plus. Non, 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 non. Ça, c'est la calice. Nous avons fin de bataille. Tout de suite. Ah, j'avais fait une armée ici, moi. Ah, bah oui, mais ceci explique cela. Ah, c'est la calice. Ah, c'est la calice. Ah, c'est la calice. Prêt pour vos ordres. Nous avons fin de bataille. À votre service. Marchez jusqu'à ce que vos pieds saignent. Puis continuez. Hop. C'est long. Il nous reste donc une armée de lâches pilleurs à affronter. Ça, ce sera pas mal. Comme tradition. Je ne sais pas s'il réussit à l'avoir. Je crois que si, non. Ah, non. Hop, on ne va rien laisser au hasard. Nous avons fin de bataille. Tant pis. On va la jouer comme ça. Je crois pas. hop ouais jusqu'à quelqu'un qui s'y colle sur sur star mais là parce que ça devient un peu compliqué quoi ok 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 pour le moment ça se passe oh les garamantes donc nous pouvons nous passer de vous très bien j'appelle tous mes alliés à l'aide il va siéger zafar du coup ok je sais pourquoi je suis venu des siphons la capitale qui a donné aux romains tant qu'il a retort d'être tombé c'est ça une nouvelle ère commence alors pas encore tant qu'ils n'auront pas erratiqué cette ville tribu de barbares nous on serons toujours au même point ah parfait ça C'est parti ! Le nouveau monde, ça va être compliqué parce qu'il va falloir réussir à reprendre les terres qu'on a perdu. C'est pas encore si gagné que ça. Le nouveau monde, c'est parti ! Les guillots en armure ! Venez mon trait ! Formation Tortue défensive ! Les guillots en armure ! Formation Tortue défensive ! Si nous remportons la victoire et que je survisse, je remercierai le Seigneur pour sa bénédiction et son aide. Mais nous autres mortels devons également faire notre devoir. Battons-nous avec honneur et tout ira bien ! L'ennemi a été repéré. Très bien, doubleur d'Oscar Isaac. Merci pour ce discours. À votre commandement ! Tenez-vous prêts ! Formation Tortue défensive ! Les guillots en armure ! Et moi aussi j'ai des javelots ! Abrutis ! Ils s'appellent des pylômes. J'espère que t'as apprécié. Formation Tortue défensive ! Alors, ça fait quoi de découvrir la technologie romaine ? J'ai des forts ! Tortue défensive ! Le fiel peut attendre ! Il est prêt ! Formation Tortue défensive ! Les guillots en armure ! Général ! Pour la gloire de vieux ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 Les tours qui font café, d'ailleurs, je ne les supporte pas dans Rome 2 Total War. Les sièges sont une véritable play. Tu perds littéralement des milliers d'hommes, c'est horrible. Non, ce qui est une play, en fait, dans Rome 2, c'est pas tant les tours, c'est les moyens de déploiement. Sous-titrage ST' 501 Oh, qu'est-ce que c'est dommage. C'est quand même cool dans Troy qu'ils aient permis de prendre le contrôle des tours. C'est l'avenir, ça. Hop là. C'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Excellent, pour le moment tout se passe pour le mieux. Oh là-bas on prend quand même grave cher hein ! Nous sous flamme hein ! Où ça ? Là-bas, d'accord. J'ai bien fait de replacer les troupes hein ! Oui bah non, on ne peut pas déco... On est mort, un con fatal ! On pas de course ! Merci Marbaz pour le follow. Dans le contrôle, c'est-à-dire que tu peux contrôler leur tir, tu peux dire effectivement sur quelle unité ils doivent tirer. Merci Marbaz. 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 Ah bah ça fait... Ça c'est toujours plaisant les fortifications romaines. Et puis voilà la petite technique. Indice météor de Pégase. Ah, du coup c'est Chevalier du Zodiac mais la version détournée. Je vais te piloter à coup de pilote. Merci Marbaz. Merci. C'est quand même de l'allié utile ça. Ça c'est du bon allié utile. Ah il est de retour lui. D'accord. Ah, la box arrive avec l'installateur. Le plaisir. Plus 5% de provenance des bâtiments culturels. Moins 1 pour les bâtiments d'implantation. On va prendre ça pour avoir les villes fortifiées. Parce que j'ai des villes qui nécessitent ce type de construction désormais. Ou qui nécessitent pas en tout cas à l'avenir. Nous avons besoin de bataille. Commandant. Nous prenons cette colonie. Euh... Hop. Prêt pour la bataille. Alors mon brave on essaye de recruter ? Hum... Ce n'est pas une bonne idée d'avoir fui ici. Prêt pour vos ordres. Commandant. En déplacement. Autour nous Seigneur. Et ça, c'est aussi pour votre trahison. On va occuper. On n'a pas oublié. Commandant. Commandant. Prêt. Prêt. Avant de faire. C'est beau. C'est beau. Merde, Gonzaga j'aurais du la prendre en fait. Chier. Commandant. Prêt pour la bataille. Prêt pour vos ordres. Personne n'en échappera. Prêt pour de nouveaux ordres. Oui. Il y a une flotte la méchanne. À votre service. En marche. Commandant. Avancez. Nous avons fin de bataille. C'est gentil de se tenir prêt parce qu'honnêtement, ils ne sont pas encore prêts à subir ce qu'il va se passer. Pas de plus. C'est pas mal cette cité là. En la pillant. On peut faire des trucs. Ça a l'air bien ma comadesse. J'aime bien. On n'est pas encore garnison maintenant. Ici. J'ai vachement de quoi recruter des... des mercenaires dis non. Ah oui, c'est bien ça. C'est pas mal. Hop. Hop. Je vais installer des gens en ligne, genre les World of et War Thunder. Mais sinon, je ne suis pas allé au taf. Le temps de me remettre. Ah oui, quand même. On en est là. Le temps de te remettre, carrément. On est là. Ça fait quoi, là, par rapport à tout ça? Rabia Magna. Ah oui, forcément. Je m'étonne. Non, ça c'est de la merde. Non, ça c'est de la merde. C'est de la merde. Rabia Félix, pour le moment, c'est assiégé. L'Azorestan. Hum. La Macédoine. Pour le moment, forcément, ça ne mange pas à sa faim. Ça, c'est une certitude. Oui, évidemment. C'est bon. La Média a trop à peine. Ça, c'est pareil. Pour que ça mange à sa faim... Ouais, il faut que... Ouais, ouais. C'est où les autres pères, là? C'est ici. À votre service. Nous avons faim de bataille. Oui, ça, les réformes, c'est en cours. De toute façon, on fait des réformes plus civiles que militaires, maintenant. Si tu les regardes... Alors, politiquement, ça se passe comment? Elle, on peut la marier. On va la marier à un machin, là. Il est déjà marié, lui? Dommage, hein? Ça ferait un bon parti. Oui, oui, la protection. Oui, oui. Merci beaucoup. Coup d'influence, 43. Elle n'en a pas assez. On va la laisser grinder un peu. Lui, il faudrait lui trouver une nouvelle épouse. On va le passer maître de cavalerie impériale. Est-ce qu'on peut mettre une branlée à Suse, en même temps? C'est qui, c'est... Ah oui, c'est le général. Ah, une minute. Hop! Où est-ce que j'ai besoin de toi, principalement? J'ai besoin de toi, là-bas, parce que les Saxons me cassent les couilles. Donc, on va en finir une bonne fois pour toutes avec eux. Il y a bien un truc que j'aime pas. C'est les barbares qui viennent squatter sur mon territoire pour piller. Ah, bah tiens donc! Il est dans vos yeux et dans votre puanteur. Et vous avez raison d'avoir peur. La guerre arrive. A l'aide, au secours. C'est triste, hein. On va aller lui infliger un maximum de pertes, mais... C'est quoi ça? Des lanciers nordiques. Je sais même pas ce que c'est comme type d'unité. Là, il a des lanciers saxons. Ça me semble pas être du piquet. J'ai pas l'impression qu'il est piquet, en fait. Ce qui est une bonne nouvelle. Le saxon qui m'a entendu rager le café. Nani! N'empêche qu'on voit que mes vassaux, quand même... On a su leur montrer à quel point il valait mieux nous suivre. Parce que, clairement, ils sont en mode... Ah ouais! Tu vois. Les mecs qui ont un fight qui commence, ils sont en mode... On va peut-être suivre le chef. Le chef, il a dit qu'il fallait le suivre. On va peut-être pas déroger, tu vois. Je vous donne la force! Prêt pour vos ordres. Alors, il a de la cave ou pas? Il a pas du tout de cave, on est d'accord. Venez vous prêts! Formation tortue défensive! Il a de la cave. Là-bas, il a deux archers. Là-bas, il a un frondeur et il a de la cave. Là-bas, il a un frondeur et il a de la cave. Si je dois placer ma cavalerie de manière ambitieuse... Salut Romain! Dire salut Romain à un viewer pendant un let's play comme ça. Ah oui! Salut Romain! Euh oui! Ah oui! Formation tortue défensive! Les anciens nordiques ont l'air meilleurs que les saxons. Euh... Ouais, c'est de l'infanterie moyenne. J'ai quand même de la très lourde ici dans tous les cas, donc... Après, on peut aussi tenter d'aller tuer leur général. L'ennemi est en surnombre. Non! Sérieux? En surnombre? Mais... Mais dis donc Jamy! Pourquoi l'ennemi est en surnombre? Eh bien Fred, c'est très simple. Et bien Fred, c'est très simple. Ça reste des T2. Ouais, moi je suis en T3. Donc c'est censé être valide, tu vois. Maintenant! Informations! La tour a été réduite en sang! Nego! On a vu! En formation de tortue est défendée! S'il te plaît! Notre général est attaqué! Même qu'il survit! C'est la guitare! Tirez sur l'ennemi! Tain, les Saxons, ça fait partie de ces vieux peuples qui réussissent à... à brûler des trucs, là? Ok. advance S ík vaut! Tenez de vous prêl!! Fondation tortue est offensive! Sinon, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle vidéo pod Sabat qui est sorti. où on envahit l'Egypte aujourd'hui sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas Ok Let's go Voyons si son lancier bouge Quelques tirs pris mais ça devrait aller Ce qui me fait chier c'est cette unité là Mais bon Allez on lui pille ses fondeurs Poursuivez-le Bon Sous-titrage Société Radio-Canada Ok nice L'ennemi est autour de nous Écoutez cette erreur Chargé Donc on va aller là-bas Là pour le moment il n'y a pas trop d'ennemis qui vient Donc on va essayer d'aller recap le point Pour éviter de perdre Ok alors attention parce qu'il est en train de reprendre du poil Je préfère lui mettre une bonne charge ici Bon là ils vont faire du TK plus qu'autre chose Donc ça ne m'intéresse pas Est-ce qu'il y a toujours un lancier ici là-bas On va aller chercher Ok On va aller choper ça ici Ok 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 donc là on n'est pas trop mal tu vois Ok Ok On va poursuivre là-bas Allez il faut sortir de là mon gars Ok Ok Allez Allez battez-vous Allez C'est bon C'est bon Yes Ok Donc là on va placer Ces troupes là ici On va amener ces troupes ici Nickel Je suis sûr que l'incendie en ville C'est Julius qui a oublié d'éteindre son égo avant de fuir Salaud de Julius Combien de fois on lui a fait la prévention Chaque fois on lui a dit Bon alors ils sont Ah non les lanceurs nardiques c'est ceux-là qui fuient là-bas C'est un peu C'est un peu Je fume juste la cigarette. A ton avis, il y a toujours le lancier ici ? Non, je pense qu'il est parti au corps à corps. C'est ça, il est parti au contact. Bah ouais, mon pote, tu vas arrêter de nous casser les couilles. C'est quand même très enthousiaste, je souhaitais. C'est l'heure générale ça ? Parce que s'il s'est avancé autant, il risque d'avoir un petit problème. Oui, non, visiblement ils ont eu quelques soucis les Saxons pendant leur campagne. Sinon ils ne seraient pas chez moi. Elle est belle cette ville. Ville de niveau 2 en même temps je crois. Les EEP ces villes-là. Je pensais qu'elles ont une meilleure garnison. Non, ce n'est pas l'heure générale. Sinon ils seraient... Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux pas trop utiliser les cavaliers en fait ici pour le coup. Ils restent en forme les gars. Alors que les siens ils sont en état d'épuisement littéralement. Je ne sais pas qui c'est qui s'est fait bouffer le plus là en ce moment. Ah c'est moi, là j'ai eu 3 pertes d'un coup. On va partir en petite foulée messieurs. Comment ça se fait qu'il y a des mecs qui sont passés là ? Ola ! Ola ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti. On va essayer ça comme ça. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il branle ? Mais tu sais... Mais... Mais... Mon général, il sert à rien. Mon général se branloue. Mon général, c'est parti. Mais en fait, je comprends pas, là. Chez mes Romains, ils... Quoi ? C'est quoi ce foutage de gueule ? Oh, mais là, c'est... Mais c'est quoi ces conneries ? Il vient de me prendre un tweet assassin ou... Oh là là... Les hommes sont hésitants. Y a-t-il quelque chose en particulier que tu attends du Warhammer's Call ? Non, je pense que toutes les annonces qui étaient intéressantes concernant Warhammer, elles ont été faites. Que si les gens attendent encore plus de trucs, ils vont encore être déçus. Et donc, mon seul message à ces personnes-là, ce sera... Ce sera arrêter de nous saouler, quoi. Bon, bah, si j'avais su, j'aurais jamais bougé ma tortue qui était là, quoi. Et j'aurais juste gardé les troupes en réserve et je serais jamais allé sur les arrières, parce que... Au moins, il a réellement plus cher, ça oui. Sous-titrage ST' 501